Bonjour à toutes ! Aujourd'hui, on va voir ce que vous pouvez faire pour soutenir naturellement votre ovulation. C'est parti ! Alors déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que l'ovulation ? Donc en fait, au début de votre sigle, votre corps se prépare à l'ovulation. Et en fait, à un moment, il y a une hormone qui va arriver qui s'appelle la FSH, qui va stimuler la croissance de différents follicules dans vos ovaires. Donc il y en a environ 10 à 20 par mois. Et chacun de ces follicules contient des ovules potentiels. Et ensuite, du coup, il y a une autre hormone qui arrive qui s'appelle la LH. Et c'est le pic de cette hormone qui va provoquer la maturation en fait finale du follicule qui contient l'ovule. Et donc ensuite, du coup, l'ovule, il est libéré dans les trompes de fallop et on peut dire que vous avez ovulé. Concrètement, sur votre sigle, il n'y a pas un événement qui est plus important qu'un autre. C'est-à-dire que l'ovulation n'est pas plus importante que vos règles ou ce genre de choses. Mais pourtant, on a quand même souvent tendance à regarder ces règles, à se focaliser sur ces règles. Alors que finalement, les règles, ce sont la résultante d'une bonne ovulation. Donc c'est plutôt ça qu'il faudrait finalement vérifier. Sachant en plus qu'on peut avoir des règles qui sont finalement que des saignements intermenstruels et qui ne sont pas la résultante d'une ovulation. Donc on peut observer des saignements, mais pour autant ne pas avoir ovulé. Pour vérifier que vous avez bel et bien ovulé, il y a différents outils qui sont à votre portée. Il y a notamment les tests d'ovulation dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne. Et puis il y a également des outils que je trouve plus fiables, comme l'observation de votre clair cervicale ou bien la prise de votre température pour voir en fait si vous ovulez bien, si l'ovulation arrive au bon moment et ce genre d'informations. Donc je comprends que ça fasse quand même beaucoup d'informations, que ce ne soit pas toujours évident à mettre en place. Donc moi je vous propose de vous accompagner dans cette démarche, de suivre avec vous votre cycle pour voir s'il y a peut-être des choses à soutenir ou non. Et donc ça on peut le faire ensemble via un entretien individualisé. et je vous mets le lien de mes accompagnements en fertilité juste sous cette vidéo. Donc maintenant qu'on a vu en quoi c'est important votre ovulation, comment ça se passe, etc. Je voudrais voir avec vous 4 choses que vous pouvez mettre en place au quotidien pour soutenir ce processus et aider votre corps dans votre projet de conception. Donc d'un point de vue hygiène de vie, c'est vrai que je reçois très souvent la question est-ce que je peux m'entraîner pendant mon cycle, à quelle période de mon cycle je peux faire tel sport, ce genre de questions. Et donc sachez que pendant votre ovulation, vous pouvez tout à fait faire une activité plutôt intense si vous en ressentez le besoin et l'envie. Parce qu'en fait naturellement, pendant cette période-là de votre cycle, vous allez avoir comme un regain d'énergie. Vous allez vous sentir pleine d'énergie, prête à faire plein de choses. Et donc c'est généralement à ce moment-là du cycle qu'on privilégie de faire des activités un petit peu intenses comme du HIIT, du circuit, de la course, du yoga sculpte, ce genre de choses-là, ce genre d'activités plutôt intenses. Et en fait, ces activités, elles vont permettre d'oxygéner vos ovaires, votre utérus, elles vont permettre de relancer votre circulation sanguine. Donc c'est vraiment hyper adapté si vous en ressentez le besoin et l'envie. Par contre, si vous vous sentez fatigué, c'est possible que vos glandes surrénales soient fatiguées elles aussi et qu'elles vous envoient comme un signal d'alarme. Et dans ce cas-là, il vaut mieux opter pour une activité qui sera plus modérée comme du yoga, du pilates, ce genre de choses-là, pour vous écouter. C'est vraiment le plus important. Il ne faudrait pas vous surentraîner et au contraire, rajouter encore de la fatigue parce que là, ça n'irait pas dans le sens de votre corps. Plus vous allez le pousser et moins vous allez l'écouter, plus il va avoir de mal à mettre votre fertilité sur le devant de la scène parce que s'il doit gérer d'abord vos propres ressources, votre énergie, votre bien-être. Et bien, pendant qu'il fait ça, il ne pourra pas s'occuper de votre fertilité parce que pour lui, ça ne sera pas sa priorité. Donc, privilégier une activité, c'est vraiment recommandé durant l'ovulation. Après, à vous de vous écouter concernant l'intensité. Une autre chose que je vous conseille de faire qui est en lien avec le point précédent, c'est de soutenir votre circulation sanguine. C'est vraiment primordial pour avoir une ovulation de qualité. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour soutenir votre corps naturellement. Donc, j'avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet que vous pourrez retrouver dans les liens sous cette vidéo. Mais de manière plus spécifique, je vous invite vraiment à opter pour le massage de la fertilité. Donc, ça va être des mouvements de massage que vous allez faire notamment sur votre ventre, avant l'ovulation et au moment de l'ovulation pour soutenir votre corps. Donc, en fait, vous allez opter pour différents mouvements qui vont oxygéner la zone et qui vont faire en sorte que ce soit l'endroit le plus agréable possible pour qu'un embryon s'installe par la suite. Sachez que moi, je propose un programme complet qui vous apprendra tous les mouvements à faire en fonction des périodes de votre cycle que vous pourrez faire du coup chez vous, vous-même, à votre rythme. Et ces vidéos sont disponibles immédiatement après votre achat de manière illimitée dans le temps. Et vous pouvez les regarder sur votre portable, sur votre tablette ou sur votre ordinateur en fonction de vos besoins. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce programme. Je vous mets là encore le lien sous cette vidéo. Il y a également des choix que vous pouvez faire dans votre cuisine pour soutenir naturellement votre ovulation et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous êtes à la recherche d'aliments spécifiques à consommer durant cette période-là de votre cycle, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet et là encore, je vous glisse le lien dans la barre d'infos. Concrètement, pour votre ovulation, moi, je vous conseille de veiller à votre santé intestinale, notamment pour le métabolisme de vos oestrogènes. Je vous invite également à veiller à votre équilibre glycémique et puis aussi à réduire autant que faire se peut l'inflammation à l'intérieur de votre corps. Alors, rassurez-vous si ça vous paraît un petit peu compliqué, je vous explique tout ça simplement tout de suite. Alors déjà, concernant votre santé intestinale, sachez qu'il y a plein d'études qui montrent que la santé de vos intestins aura un impact sur le reste de votre santé de manière plus globale, sur vos humeurs, sur votre immunité et donc forcément par ricochet sur votre fertilité et même sur votre ovulation. Alors pourquoi ? Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ma santé intestinale impacte ma fertilité et mon ovulation ? Sachez en fait que les bactéries de votre intestin, elles influencent vos hormones. Par exemple, dans votre intestin, c'est l'endroit où les oestrogènes, donc les hormones qu'on va produire plus spécifiquement au début du cycle, elles vont être recyclées et détoxifiées à cet endroit-là. Donc si votre microbiome intestinal, il n'est pas sain, il n'est pas heureux, cela peut faire baisser en fait les niveaux d'oestrogènes à l'intérieur de votre corps. Donc en fait, comme les hormones, elles sont extrêmement importantes, c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans une balance avec trop d'oestrogènes ou alors ils ne sont pas bien éliminés et du coup, tout le reste de votre cycle, forcément par ricochet, ne se passera pas bien. Pour aider votre santé intestinale, je vous invite à consommer différents végétaux, des fruits, des légumes, des noix, des graines, le plus de produits naturels possibles, le moins transformés possibles pour justement soutenir votre intestin, soutenir vos hormones et donc votre fertilité. Tout à l'heure, je vous expliquais également que c'est important que vous équilibriez votre glycémie et je vous explique pourquoi. En fait, si vous voulez, quand vous mangez, vous allez avoir du glucose qui va être produit et l'insuline va essayer de gérer le taux de sucre dans votre sang. Cette hormone, elle travaille en étroite collaboration avec vos hormones de reproduction et quand elle, elle est mise à mal, eh bien forcément, par ricochet, votre fertilité également est bousculée. Donc en soutenant votre équilibre glycémique, vous allez aider votre fertilité. Alors comment faire pour viser l'équilibre glycémique ? Sachez que vous pouvez déjà associer tous vos glucides à des protéines et à des lipides et vous pouvez également opter pour des glucides lents, que ce soit par exemple des légumineuses, des lentilles ou bien même de l'avoine et certaines céréales, le pain complet, ce genre de choses-là. Et enfin, tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'est vraiment important que vous limitiez l'inflammation à l'intérieur de votre corps. Alors l'inflammation de base, on en a tous, c'est sain, c'est normal. Par contre, quand l'inflammation est chronique, là ça pose plus de problèmes pour la fertilité parce qu'en fait, votre corps, il va toujours en permanence chercher votre bien-être et donc il va essayer de réduire cette inflammation pour que vous alliez bien. Mais du coup, quand il fait ça, il peut potentiellement lutter contre un embryon parce qu'il le voit comme un corps étranger. Il peut également faire en sorte que votre utérus ne soit pas un lieu hyper agréable, hyper accueillant pour un embryon parce que du coup, il est enflammé. Donc vraiment, en essayant de limiter cette inflammation, vous allez soutenir votre fertilité. Alors comment faire au quotidien ? Déjà, je vous invite à réduire au maximum les produits transformés de votre alimentation. Je vous conseille également de privilégier certains aliments comme les noix, les baies, l'huile d'olive ou les antioxydants de manière générale. Je vous conseille également de limiter au maximum les perturbateurs endocriniens pour soutenir votre ovulation. Les perturbateurs endocriniens, ils viennent mettre un petit peu la zizanie à l'intérieur de votre corps au niveau de vos hormones. Donc c'est absolument pas ce que vous recherchez pour votre fertilité. Il faut vraiment que vous ayez des hormones le plus équilibrées possible pour avoir un bébé. Donc les perturbateurs endocriniens, ils vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Donc on est exposés tout le temps, tous. On ne peut jamais enlever à 100% les perturbateurs endocriniens. Par contre, on peut essayer de réduire son exposition. Et c'est vrai qu'on est à 80% exposés via notre alimentation, via ce qui se passe en fait en cuisine. Donc pour ça, vous pouvez essayer de réduire le plastique, essayer de laver bien vos légumes avant de les consommer. Vous pouvez également opter pour des produits biologiques, éviter au maximum les produits transformés. et tout ça va vraiment vous aider à réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens et par ricochet, forcément, ça va soutenir votre fertilité et votre ovulation. Voilà, on vient de voir ensemble quelque chose que vous pouvez faire chez vous pour soutenir naturellement votre ovulation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie du fond du cœur si vous le faites. Ça m'encourage vraiment à continuer à vous proposer toujours plus de contenu sur cette plateforme. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501